Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial car aujourd'hui cet épisode est consacré à la fédération belge des professionnels de l'humour et pour répondre à toutes mes questions j'ai l'honneur de recevoir le président de la fbph monsieur vincent taloche comment ça va eh bien écoutez en tant que président je suis très fier de pouvoir vous dire d'abord bonjour mais ça me fait toujours bizarre quand on me dit que c'est la première fois de ma vie que je suis président de quelque chose donc c'est génial et ma compagne elle est persuadée qu'elle est première dame depuis donc c'est chouette on a beaucoup de choses à vous raconter non c'est mignon mais je vais bien et je vous remercie mais du coup avant de commencer est-ce que je dois t'appeler vincent monsieur taloche ou monsieur le président je dirais que pour le fun parce que voilà je n'ai pas encore l'habitude c'est bien de m'appeler monsieur le président en me tutoyant je trouve ça classe de dire monsieur le président tu c'est génial je rêve de faire ça avec le peu de présidents que j'ai rencontré dans ma vie parfait alors ce sera monsieur le président avant d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais te poser une question parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas je vais d'abord mettre un peu en situation donc tu fais partie du duo comique les frères taloche mais je pense que tout le monde avait compris avec ton frère bruno depuis 1999 ou avant ou avant ça déjà avant dis donc tu nous rajeunis le duo va bientôt avoir 29 ans 1992 précisément 1992 donc ah oui donc un an avant ma décision on va vers nos 30 ans ah salaud je ne supporte plus les jeunes oui non on est des vieux comiques c'est ça que tu voulais dire on est des vieux comiques on est là depuis bientôt 30 ans oui c'est pas une blague je pourrais balancer mon frère parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi parce que il a gagné Rochefort en 86 qui jouait encore en noir et blanc à l'époque 1999 pardon c'est l'émission signée taloche qui vous est consacrée voilà exactement exactement tout à fait et en 2011 vous avez créé le festival international du rire de Liège le vous rire exactement alors c'était comment le milieu de l'humour quand vous avez commencé en Belgique alors le milieu de l'humour dans les années on va dire les années 80 l'ère de rien même si j'étais jeune je les ai un petit peu connus puisque j'avais un frère bruno qui s'appelait taloche c'était son nom de scène solo à gagner Rochefort dans les années 80 puis en précisément en 1986 et moi j'étais le gars qui lui envoyait le son et la lumière à ce moment là et c'était marrant parce que ça a pu me permettre d'apprendre un peu le métier de voir comment les gens faisaient rire et les choses etc il y avait très peu d'humoristes belges à l'époque et puis on a commencé le duo et dans les débuts des années 90 je vais un peu résumer quand je vois le nombre d'humoristes dont on est maintenant et tant mieux d'ailleurs il y avait il y avait Stéphane Stémane il y avait Marc Hermann il y avait nous à peu de choses près il y avait aussi Bruno Coppens on était une poignée pendant longtemps on est resté qu'une poignée et puis et ça c'est ça qui est chouette ces dernières années il y a eu multiplicité de nouveaux humoristes et tant mieux mais allez je vais pas jouer au vieux con mais c'était des années assez nostalgiques où et je trouve que c'est important de le dire à l'époque personne ne faisait ce métier pour devenir une star enfin moi je me percevais pas ça on avait envie d'un truc simple et qui était déjà audacieux c'est de pouvoir en vivre ça veut dire de pouvoir se dire mon frère était instituteur il arrête moi je travaillais dans la vente de pièces auto on arrête et on se lance et rien que ça c'était déjà avec leur cul tant mieux on a eu d'autres petits succès etc mais c'était il y avait une insouciance c'est ça que je caractériserais dans le fin des années 80 début 90 on avait envie de se marrer de faire marrer les autres et tant mieux si on en vivait mais c'est ça qui m'a un peu dérouté avec la nouvelle génération mais voilà il y avait un côté bon enfant mais l'humour avait déjà une place importante dans le cœur des Belges on le sentait bien ça Comment ça a évolué et est-ce que ça évolue dans le bon sens selon toi ? C'est une bonne question et en tant que président je vais tâcher les réponses alors moi honnêtement c'est pour ça que je me suis lancé dans ce projet de fédération et c'est pas du tout présomptueux de ma part mais je pense bien connaître le milieu parce que oui on est des humoristes comme tu l'as très bien dit on a fait des centaines de dates de tournées mais on a très vite eu envie à travers les émissions s'il y a taloche qui ont duré quand même 20 ans de donner un coup de main à nos confrères à nos jeunes confrères et le festival du rire qui a bientôt 10 ans aussi c'est-à-dire qu'on analyse plutôt bien ce qui se passe il y a des différences d'abord il y a une offre qui est incroyable je crois qu'on a multiplié par 10 le nombre d'humoristes dans tous les pays c'est pas que Belges mais la Belgique à un moment donné j'ai vraiment vu quelque chose exploser et je trouve ça bien d'où l'idée de la fédération parce que faire une fédération à 5 on l'aurait pas fait dans les années 90 ça n'avait pas beaucoup d'intérêt il y avait une possibilité peut-être une offre à faire parce que moi j'aime bien l'idée de rassembler les gens il y a des différences dans la façon dont les humoristes veulent faire le métier il y a des trucs un peu bizarres c'est pas du tout une unanimité mais effectivement il y a des gens qui ont envie d'être connus dans les jeunes ça se sent par le web par les réseaux sociaux par la télé de moins en moins parce que la télé bouge effectivement dans ce sens là aussi mais pas dans le bon sens je dirais il n'y avait pas ça de montant et c'est pas spécialement grave mais il y a jusqu'à un moment donné c'est pas parce qu'on veut être connu que ça va marcher il faut juste le talent minimum pour pouvoir le faire il y a un autre truc que j'ai vu qui a évolué qui n'existait pas du tout dans les années début de Nantes ça c'est plus pour les français on a peu ça en Belgique il y a un esprit de compétiteur qui n'existait pas avant je m'explique j'ai deux exemples très concrets de gens que j'ai vu démarrer mais vraiment à leur tout début et qui sont restés parce que j'ai la chance de connaître beaucoup de gens qui sont devenus connus je prends l'exemple de Kev Adal et de Arnaud Ducré c'est deux styles différents mais je les ai bien connus Arnaud Ducré je me suis occupé de lui en Belgique pendant 4 ans il y avait chez ces gars si je prends l'exemple de Kev Adal une soif de réussite je prends ça comme une ambition sportive moi je ne suis pas sportif donc j'ai toujours été fasciné par les gens qui avaient ce mental de se mettre des défis moi je suis très copain avec Justine Hanna donc je sais de quoi je parle mais moi je ne suis pas du tout sportif mais je connais le reste et je me suis retrouvé avec un jeune Kev Adal qui a 17 ans et demi qui vient pour la première fois en Belgique qui voit le forum je lui explique le forum c'est qu'à 100 places parfois 2000 quand on ouvre tout en haut mais que c'est rare il dit mais qui ouvre tout en haut ? je dis à nous dans le festival la seule fois qu'on la fait c'est pour garder le malaise et il regarde il dit moi l'année prochaine je ferai 2000 et ça pourrait être très présomptueux dans ses yeux je n'ai pas vu de l'égo j'ai vu un sportif et je l'avais dit ouais tu étais ambitieux il me dit oui je suis ambitieux j'ai vraiment envie je rêve de faire ça depuis longtemps etc et il a réussi l'abessine je veux dire on le voit on en discute et Arnaud Ducré c'est pareil Arnaud Ducré je l'ai vu le démarrer je l'ai vu faire de l'humour et très vite il m'a dit moi mon rêve c'est de faire du cinéma je me mets 3 ans pour être nominé pour un Oscar du jeune et je le regarde hein c'est une vanne ? non il se met ça comme un sportif je me dis je veux gagner Roland-Garros et donc je disais à mon frère putain ça évolue c'est à dire que et en plus on a vu pas tous certains dire ça et ils l'ont fait et du coup il y a une différence que j'ai un peu du mal à comprendre mais avec des résultats probants comme on dit alors pas tout le monde ce serait facile de dire moi je fais le stade de France avec mon frère demain c'est pas pour ça qu'on le fera mais il y a il y a un espèce sportif de compétition qui n'existait pas du tout peut-être que moi ce que je trouve ce qui se perd dans la nouvelle génération c'est une petite insouciance voilà moi j'allais faire des skates un bon week-end c'était l'émission phare qui faisait un carton à l'époque mais on n'allait pas dans l'esprit de se dire si on fait ça on remplit ça si on fait ça on va être vu vraiment on allait on était de plus en plus reconnus dans la rue c'était super tu vois et ici j'ai l'impression qu'il y a avec les réseaux avec les plus il y a un calcul alors c'est générationnel c'est ça je dirais la grande différence et je suis bavard pardon non c'est très bien la deuxième très très grande différence et ça c'est génial d'ailleurs l'autre n'est pas c'est une constatation mais ce qui n'existait pas de long de temps c'est les réseaux sociaux pas du tout pour être connu un peu honnêtement sans passer par la télé c'était compliqué il y avait toujours des artistes qui avec le bouche à oreille remplissaient les salles je pense que ça c'est un des cas français mais le passage télé bon week-end chez nous la classe en France c'est mathématique ça a fait exploser des gens quand arrive la nouvelle génération et que moi je discute avec certains qui me disent enfin chez Mathis on n'en a absolument rien à foutre de passer à la télé ça n'a pas d'intérêt c'est pas notre cible et nous voilà nous on a un million de vues quand on fait ça on a et effectivement il y a une grande différence et ça c'est bien c'est qu'un humoriste nous quand on se lançait quand on voulait avoir la popularité le passage télé était obligatoire plus maintenant il y a des gens qui cartonnent qui font pas la télé ou les télés essaient de se les récupérer maintenant après il y a tout un système qui a totalement changé et les réseaux sociaux ou les chaînes Youtube ont permis et je trouve ça génial avec très peu de moyens de pouvoir dire moi j'ai envie de faire un truc j'ai envie de faire mon podcast j'ai envie de faire ma vidéo j'ai envie de faire mes sketchs avant il fallait des moyens lourds les premières captations vidéo et ça c'est génial c'est très positif après c'est comme pour tout donc du coup tout le monde veut être comique tout le monde veut faire des trucs et à un moment donné c'est la vie qui fait le reste qui va rester qui va pas rester moi je n'arrive plus à deviner qui va faire une carrière qui n'a pas il y a une grande différence c'est les réseaux sociaux qui sont souvent critiqués parfois juste titre dans ce cas-ci c'est très positif pour ta génération pour l'humour en général alors il n'y a plus de filtre c'est-à-dire la sélectivité qui était faite parfois par les programmateurs télé ou les producteurs il y avait quand même un filtre de dire ce sketch en télé je ne le ferais pas etc il n'y en a plus donc ce qui fait que parfois il y a des choses que je ne comprends plus mais la liberté d'expression que votre génération a c'est génial et de pouvoir dire que tu peux faire ce que tu fais avec moi sans dire il fallait que je donne un projet à la RTBF ou à Belle RTL pour j'ai une idée de radio est-ce que on ne te répondait pas etc ici tu dis je le fais et ça c'est super ça c'est les deux grandes différences qu'il y a mais qui sont importantes et on entend souvent par rapport au milieu de l'humour en Belgique que s'il faut réussir il faut aller en France est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord et est-ce que c'est quelque chose qui t'énerve d'entendre ? alors non ça ne m'énerve pas d'entendre parce qu'on est dans les premiers à avoir été en France puisque le duo avait un an qu'on nous a proposé de jouer au Blanc Manteau à l'époque à Paris qui était le café théâtre connu et il y avait très peu d'exemples Pirette ne quittait pas la Belgique Téphane Stemann non plus Marc Hermann avait fait une fois au Dulaclaque on est avec André Lamy qui à l'époque a fait un truc fulgurant à l'époque même s'il est revenu on était très 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 peu d'ailleurs Vizorek et Guise l'autre fois en parlaient c'est-à-dire l'ère de Rievre nous on a joué qu'à 100 fois à Paris donc on a plus joué en France qu'en Belgique on a fait 600 villes de tournées nous on avait voilà quand on partait en tournée c'était 2 ans 2-300 dates c'était l'époque vraiment des routes nous on a très vite c'était en France en fait comme on a un humour burlesque nous on n'utilisait ni l'actualité belge ni les accents belges et donc le burlesque se passe partout quand on allait jouer en Suisse ça marchait bien au Québec ça marchait bien et du coup nous ce qui est très drôle dans notre cas et je pense que ça répond un peu à ta question même si heureusement ça peut changer les frères Taloch ont été pris au sérieux pour certains toujours maintenant on n'est pas pris au sérieux par d'autres mais quand on a joué à Paris et qu'on a vu qu'on passait chez Drucker qu'on passait chez Sébastien pour nos 10 ans on a fait notre premier Olympien ils ont pris un peu au sérieux alors que c'est le même spectacle il y avait ce côté pour réussir plus à l'époque puis aller en France c'était waouh maintenant effectivement il y a plein d'exemples les camarades Guilherme Guise et Alexis Zorek ont été effectivement en Belgique ils sont vus ou moi je m'occupe de Virginie Haug depuis longtemps elle est en France depuis 15 ans ben oui il y a un côté une dimension comme ça différente par contre je pense à quelqu'un que tu connais évidemment qui est Jérôme Dewardé qui a gagné je crois 30 concours en France on l'a un peu oublié qui maintenant ne travaille plus qu'en Belgique alors que lui il me disait toujours j'ai eu tellement de prix en France c'est super mais en fait ça ne m'a servi pas à grand chose à part que ça prend la poussière sur des trucs et il disait en rigolant lui Jérôme il a sa télé sa radio il me dit moi maintenant je m'en fous totalement d'aller jouer en France à la rigueur moi de voyager ça me faisait un peu chier et pourquoi pas il a une vraie réussite comme à l'époque c'est plus loin d'un c'était Van Steyman décédé a fait toute sa carrière il était quasiment seul à l'époque en Belgique moi je pense que beaucoup beaucoup d'humoristes rêvent d'aller en France il y en a certes disent non mais qui le pensent il y a quelques cas qui se disent moi j'en ai rien à foutre mais souvent on a envie je le sais je le sens quand on me demande un renseignement ou l'autre puisqu'on a été un peu les premiers moi j'avais monté des productions là-bas en France aussi et tout mais je pense qu'à l'heure actuelle les médias belges ou le public belge peuvent très bien se dire j'adore cet artiste il me fait mourir de rire prenons Guillaume qui cartonne en Belgique il joue pas du tout en France le public belge l'adore il est suivi ça cartonne alors il a sûrement l'ambition peut-être d'aller en France mais peu importe à l'heure actuelle on a quelqu'un qui sur le public belge fait un carton je pense aussi à Pablo Andrés tu vois même si ça va plus loin on est je pense que le public belge et peut-être les journalistes sont maintenant plus facilement waouh fiers et consomment le belge et il y aura toujours le belge à la cote à notre époque non mais depuis on va dire une petite quinzaine d'années grâce à des pouleurs etc le belge à la cote à Paris donc il n'y a plus cet aspect allez une fois on a fait nous rire c'est un peu passé tout ça c'est toujours des imbéciles qui vont le sortir et voilà et du coup voilà moi je pense qu'avant c'était tu passais en France dans notre cas tu dis oh mon dieu enfin on t'écoute et maintenant c'est toujours le cas mais moins c'est toujours le cas quand même par exemple Fanny Ruet une fois qu'elle est arrivée en France elle a été mise en lumière c'est un très très bon exemple Fanny c'est vraiment ça ça veut dire que elle faisait ces petites choses en Belgique elle apprenait son métier elle faisait des choses et puis tout à coup quand quelqu'un apprend à France Inter la Belgique l'engage plus tu fais un peu plus de monde c'est humain après elle avait envie c'est une envie profonde d'y aller pour elle un peu comme Florence Mendes elle a envie d'y aller quand on en vit ils ont raison d'y aller le Belge a tellement la cote que les français sont contents de les recevoir alors c'est vrai que pourquoi est-ce que le Belge est attiré c'est parce que Paris reste la ville lumière par excellence ça fait des siècles que c'est comme ça et c'est humain et les médias sont puissants plus que chez nous par le nombre d'auditeurs etc donc c'est pas une tare que Luc est allé en France je trouve ça très bien après ce que je trouve aussi rassurant c'est que certains de collègues font leur carrière en Belgique et ça marche déjà très bien comme ça je pense qu'il y a les deux Monsieur le Président si tu le permets on va rentrer dans le vif du sujet bien sûr pendant cette crise sanitaire le monde culturel a été particulièrement touché votre tournée à vous a été complètement arrêtée toi tu es coincé chez toi un peu hyperactif donc tu vas sur le site du ministre de la Culture ce qu'on fait tous quand on s'ennuie pour chercher des aides pour ton secteur et tu fais un constat est-ce que tu peux expliquer un peu le constat que tu fais quand tu arrives sur ce site bien sûr en fait ce qui s'est passé pendant le premier confinement tu l'as très bien résumé je suis un peu hyperactif on est à Paris on était à l'Européa pendant de rentrer enfin on arrête tout du jour au lendemain un peu violent mais soit moi je suis assez un peu combatif tu vois mais je me retrouve chez moi il faisait beau et on m'appelle beaucoup le secteur m'appelle un peu moins ta génération parce qu'ils me connaissent moins mais j'ai toujours une tête de consultant bénévole depuis longtemps donc j'ai beaucoup de gens qui m'appellent les collègues comme dire t'as vu il y a une aide qui est sortie qu'est-ce que tu crois en arrière j'ai dit ben je ne crois rien je suis comme vous je suis à l'arrêt et du coup effectivement bien sûr je savais qu'il y avait la culture subsidier la culture privée j'étais pas débile mais même si des trucs m'énervaient au fil du temps de ce que j'entendais là tout à coup t'as une crise historique une crise que personne n'a vécu ni le gouvernement ni nous et là tu te dis attendez les gars ça fait trois fois que vous sortez des aides dans la culture en mettant en grand on met de la culture il y a un port de la culture populaire et pour moi c'est un mot très noble populaire qui est oublié et c'est vrai que j'ai mis le pied dans quelque chose en me disant bon je vais creuser et je vais creuser et je m'aperçois que en fait notre secteur de l'humour était hors radar ça veut dire qu'on est nulle part on n'est pas dans les arts de la scène on n'est pas dans le cirque on n'est pas dans le cinéma on n'est pas dans le théâtre on est nulle part et quand j'ai un peu creusé ça je me suis dit c'est injuste on est de plus en plus nombreux comme tu le sais on est fois dix on doit être pris au sérieux moi je crois des médecins des virologues qui disent on a besoin de rire d'autant plus en période de crise on a besoin de nous on est nombreux on fait du monde de plus en plus c'est les humoristes qui font le plus de monde dans les salles et on n'est nulle part on est hors radar on ne nous écoute pas et on n'est pas aidé je me suis dit ça fait quand même beaucoup et donc c'est vrai que l'idée je me suis dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'il existe et j'ai pondu un petit dossier de 8-9 pages sur l'idée d'une fédération je me suis aussi aspiré de ce qu'il y avait au Québec de ce qu'il n'avait pas au Québec de ce qu'il manquait en Suisse et j'ai un peu appelé des gens j'ai été trouver quelques hommes politiques en fait puisque ma grande chance c'est depuis 28-29 ans avec mon frère on n'a jamais rien demandé au monde politique jamais mais par contre on les connait tous parce que les hommes sont là c'est un petit pays certains ont fait de sketch on les tutoie du coup j'avais pas de problème d'appeler des anciens ministres d'état des hommes de partis politiques moi je suis d'aucun bord donc je suis allé moi j'ai appelé soit vous me dites que c'est une idée de con et j'arrête comme ça je pourrais faire plus de moto ou du loisir soit ça vaut le coup et je me mets un an parce que je savais que je mettais les pieds dans quelque chose de compliqué et j'ai eu des avis très positifs de plusieurs anciens hommes politiques de bord tout à fait différent et c'est de là que j'ai rentré un dossier au ministre président de la fédération Pierre-Yves Jolet qui depuis le début honnêtement m'a très bien reçu plusieurs fois en juin dernier et m'a dit c'est une très bonne idée c'est long mais c'est une très bonne idée j'ai été soutenu d'abord moralement et puis je me rappellerai toujours il m'avait dit ce qui serait bien c'est que dans ton dossier de présentation tu es genre 15-20 signatures du Maurice qui dit oui au-dessus parce qu'il a raison s'il n'y en a que trois qui disent c'est intéressant et j'ai dit tu as raison j'ai fait un mail le week-end et en 12h j'avais 60 personnes qui me disaient on est là dont les plus connus mais aussi parce que c'était le but c'est pas des connus c'est ceux qui ont le moins besoin d'être mais on sait tous que par les connus tu peux être pris au sérieux par le milieu politique de l'entreprise et donc l'aventure est partie comme ça et j'ai mis les pieds dans quelque chose de compliqué très honnêtement je ne regrette pas mais ça me prend un temps de malade des gens que tu connais comme Benoît Delabille m'aident beaucoup et Sarah Vanel aussi franchement c'est un peu colossal je passe beaucoup de temps en réunion alors avec aussi le cabinet de la culture parce que tout le monde me dit tu as raison c'est une super idée personne ne m'encore dit le contraire et du coup je leur dis juste oui mais il y a un an bientôt qu'on me le dit je voudrais qu'on m'aide un peu concrètement ça avance ce qu'il y a c'est que quand on vient du privé comme moi on a l'impression que tout ce qui est du gouvernement n'avance pas et n'avance pas mais par contre très honnêtement je ne fais pas partie de ces gens qui ont des lieux communs sur les hommes politiques je ne voudrais pas être à leur place vraiment très honnêtement il y a une lenteur administrative qui n'est pas due à une personne c'est pour ça que je n'attaque jamais à un homme c'est un système qui est compliqué à mort c'est pas spécialement de leur faute et du coup moi j'essaye de composer avec tout ça et donc je passe beaucoup de temps en réunion les anciens ministres avec le cabinet linard qui je pense est à l'écoute de notre secteur et permet une ouverture mais donc c'est plutôt je suis partagé en putain le boulot que ça me prend alors que j'ai quand même un festival à monter des tournées de ggm et waouh quoi ça le fait parce que mon idée à peine un an je m'étais fixé un an les statuts sont depuis le mois de décembre on est officiellement reconnu alors on essaye de trouver des subsides à gauche à droite parce que moi je ne pourrais pas ni Benoît ni Sarah travailler éternellement ça fait 13 mois qu'on est bénévole il faudrait qu'on puisse engager quelqu'un pour aider le truc mais on va y arriver et donc on trouve ça chouette parce que non seulement je suis plutôt fier de ma petite idée mais elle a déjà été reprise par les Suisses puisque mes collègues suisses m'ont dit dis donc tes réseaux on te suis là ils m'ont dit ça pendant l'été c'est quoi parce que nous on rêve de faire ça on est aidé par nulle part je dis écoutez les gars voilà mon dossier on se connait tous en Suisse aussi ils sont moins nombreux que nous mais ils sont 15 vacs quand même maintenant et ils ont fait la même démarche c'est pas où ils en sont mais ils ont fait la même donc je me suis dit mon idée n'est pas stupide puisque même les Suisses vont l'appliquer et je trouverais très ça et normal que nous tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'humour on soit identifiés parce que dans le ministère de la culture je n'ai rien contre le comte mais le comte est reconnu les arts forains sont reconnus je n'ai rien contre personne et pourquoi nous pas donc à partir de ce constat on va prendre le temps mais la voix est vraiment encore hier j'ai eu des bons sauts de cloche il faut passer par des décrets il faut passer par des commissions c'est insensé c'est un sketch je ne peux pas changer le système je leur dis tout le temps écoutez après ne vous plaignez pas qu'on fasse des sketchs parce que c'est insensé toutes les étapes mais on va vers du bon et là je pense que ça va aider tout un secteur pour qu'on soit reconnu c'est pas qu'une question d'argent c'est qu'on soit reconnu que notre secteur soit reconnu et que quand il y aura une prochaine crise on soit aidé comme tous les autres ont été aidés parce qu'il y en a il y en a qui ont repris des boulots à gauche à droite voilà donc c'est un long combat et en plus de ce combat je trouve ça chouette de pouvoir se dire alors on fait bientôt l'Assemblée Générale de pouvoir moi j'adore fédérer c'est de se dire on va se revoir il y a un gars qui cherche des textes parce que lui il est fort sur scène mais il ne sait pas écrire ben attends t'as déjà parlé et là inverse moi j'adore tout ça ah j'ai un projet de série je ne sais pas du tout tu ne connais pas un avocat voilà et la fédération doit servir à ça on doit tous amener nos compétences il n'y a pas que moi moi je lance l'initiative mais j'espère que tout le monde va commencer un petit peu donc voilà c'est un beau projet donc je suis plutôt fier j'aime bien mais qu'est-ce que ça implique concrètement que l'humour ne soit pas reconnu alors très simplement c'est à dire que ne serait-ce que pour avoir le droit de donner des avis c'en est là c'est à dire que si on considère que tous les arts de la scène sont représentés en Belgique on va dire présentés officiellement comme tu l'as compris l'art dramatique la danse contemporaine et c'est très bien à un moment donné on est tous d'accord que l'art de l'humour est très différent ce n'est pas de la danse ce n'est pas de l'art dramatique surtout avec votre nouvelle génération au bout il y a beaucoup de stand-up il y a des codes etc il y a un secteur qui a droit à expliquer que nous en tant qu'humoristes on voudrait être reconnus pour plusieurs raisons c'est de participer à des débats c'est à dire si les arts de la scène considèrent que l'humour c'est un peu ça n'a pas sa place pourquoi alors qu'on est beaucoup à penser qu'on a notre place quand il y aura des spectacles qui ont besoin d'aide pourquoi par exemple est-ce qu'un spectacle de danse contemporaine je n'ai rien c'est parce que je prends toujours cet exemple je me suis fait allumer une fois ou deux parce qu'on m'a dit vous détestez la danse contemporaine je dis non je ne comprends rien à ça mais c'est très bien que ça existe mais eux s'ils veulent créer un beau projet ils ont l'écoute l'aide les subsides pour le monter et parfois ils vont le jouer deux fois quand tu apprends ça tu deviens fou nous l'humoriste doit se débrouiller tout seul pourquoi pas il y en a qui ne feront pas partie de la fédération est-ce qu'on pourrait un jour développer un projet plus audacieux avec l'aide publique et moi je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avec la fédération peut-être participer à des choses et aussi pouvoir dire que le statut de l'artiste qui est très précaire pour l'instant on a rarement mis les humoristes au sein des tables de rendez-vous ce qui est en train de se faire l'instant c'est aussi un des combats de la fédération un autre combat de la fédération par rapport à ça c'est effectivement quand il y aura une crise prochaine pandémie on n'en a pas envie c'est qu'on ne vive plus ce qu'on a vécu ça veut dire que n'importe quel musiciaire connu par la fédération Lénie-Boussel a été aidé financièrement et sécurisé et c'est très bien moi je voudrais que quand il y aura un problème comme ça grâce à notre travail grâce aussi à la fédé on se dise les statuts des humoristes sont reconnus et donc seront aidés ça c'est pour préparer le problème et après le fait de pouvoir dire qu'à un moment donné pourquoi est-ce que tel théâtre qui est géré par la danse contemporaine ou l'art dramatique qui est un très bel outil n'ouvrirait pas ses portes à notre secteur pour un projet pour des scènes ouvertes etc si on n'est pas dans les radars si on n'est pas dans les papiers de la fédération Lénie-Boussel on n'y a pas droit et le fait d'y être si les artistes disent qu'ils sont membres de la fédé mais nous on aimerait bien faire ça on aurait une tour d'accès et celui qui dit moi j'en ai rien à foutre je veux faire mon stand-up tout seul et j'ai de compte à rendre à personne c'est possible aussi mais il y aurait un choix ce qui n'est pas le cas pour l'art mais tu dis que pour monter le dossier tu t'es inspiré un petit peu de ce qui se faisait au Québec est-ce qu'au Québec c'est reconnu comme un art l'humour ou pas alors non c'est ça qui est très drôle ça veut dire qu'ils ont l'API donc l'association professionnelle de l'industrie de l'humour ils ont un mot qu'on n'ose pas utiliser chez nous c'est industrie ça existe depuis 97 et comme le frère du directeur du Festival du Rire de Québec gère aussi cette fédération pendant le premier confinement j'ai eu 5-6 zooms avec lui j'ai eu les statues etc je me suis inspiré alors c'est pas reconnu ils se sont rassemblés que tu sais au Québec à l'humour c'est vraiment une industrie ils se sont rassemblés dans les années 90 justement pour pouvoir dire tiens quand il y a un problème avec les chaînes télé quand il y a des projets trop lourds à porter pour un humoriste et son producteur on peut se rassembler et on échange les idées mais moi je me suis inspiré de ça c'est eux par exemple qui gèrent les comment ça s'appelle les lauriers c'est l'équivalent des Oscars de l'humour là-bas les oliviers les oliviers pardon les oliviers c'est la PIH qui a mis ça en place c'est comme si nous on pourrait pourquoi pas se dire que la fédération belge des professionnels de l'humour quand on aura peu mis ça en route on se dit tiens ça peut être rigolo ou pas on demandera au membre de dire tiens on va créer aussi une sur deux on va faire de César pourquoi pas tout ça est né cette association après ce qui est drôle c'est que ils me suivent sur les réseaux nos amis québécois qui m'ont aidé là-dessus qui me disent dis donc toi tu arrives à avoir des rendez-vous privés chez les ministres oui nous ça fait 5 ans qu'on n'y arrive pas alors que l'humour la plus grande vente de billets au Québec beaucoup plus que les conseils c'est l'humour le truc bizarre il ne s'est pas reconnu mais je me suis aspiré dans mon dossier 2 je n'ai pas dit qu'il n'était pas reconnu dans le dossier parce que pour moi ils n'ont pas la reconnaissance si tu veux institutionnelle comme j'essaye de l'avoir en plus mais ils ont quand même une reconnaissance économique qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes et du coup ils sont un peu même surpris de comment j'avance parce que je leur explique que ce soit la fédération à l'année de Bruxelles ou la ministre de la Culture je ne veux pas que la fédération soit à 80% subsidiée c'est pas ça je veux juste qu'il y ait une aide de fonctionnement comme dans toutes les fédérations qui existent qui soit prise en charge un peu pour le gouvernement mais aussi qu'on ait des aides du monde de l'entreprise moi j'ai rencontré plusieurs fois Amit Fadjaoui que tu dois connaître qui fait l'économique oui on s'est vu plusieurs fois il est conscient que l'humour à l'entreprise ça peut mâcher l'idée c'est qu'on puisse se dire chacun garde totalement son indépendance mais s'il veut des aides des idées parce que c'est pas qu'une question d'argent au sein de la fédération ce sera possible mais c'est très complexe moi je veux pas être la fédération 100% subsidiée parce qu'on va me le reprocher et moi je viens du privé c'est un non-sens et je veux pas passer mon temps tous les jours à trouver de l'argent pour la fédération par le privé parce que c'est pas logique je voudrais un partage des deux et le côté institutionnel trouve aussi que ce serait le plus simple possible donc voilà mais on apprend cette fédération n'existait pas moi j'apprends tous les jours on essaye de ne pas commettre trop d'erreurs on essaye d'écouter mais c'est ambitieux mais voilà j'ai l'impression que ça va plus servir que de servir c'est sûr en décembre 2020 la fédération est créée sous forme d'une ASBL qui est déposée au moniteur belge la fédération est contre des humoristes des directeurs de salles des producteurs des techniciens combien elle compte de membres aujourd'hui la fédération ? Justement on faisait les comptières pour préparer l'AG je pense qu'on vient de dépasser les 100 ce qui est beaucoup parce que quand j'avais expliqué à qui et quel ministre il me dit il n'y a quand même pas 100 humoristes je dis non il y a des directeurs de salles comme tu m'as dit des gens qui travaillent dans le secteur mais je pense qu'il y a au moins 70 humoristes alors ça va des plus anciens avec des gens qui me font l'amitié d'être dedans comme Alain Soreille qui est même un peu à la retraite qui gêne à des jeunes débutants et c'est un peu le but mais ça représente du monde dans les années 90 même en allant chercher loin on aurait été 10, 12 c'était pas possible de faire plus enfin je crois c'est pas du tout mais là c'est la preuve qu'il y a quelque chose d'important c'est vrai que ça aurait été un peu très embêtant de créer cette fédération que tout le monde te dit c'est génial et qu'en décembre ou maintenant quand on se parle on est 15 et tu te dis qu'est-ce que tu fais c'est pas crédible ici je trouve que c'est pas mal et je pense qu'il y en a qui hésitent encore parce que c'est normal ils disent mais qu'est-ce que ça va être exactement d'autres t'attendent de voir les premiers mois je pense qu'on va on va être plus nombreux rapidement je pense pas doublés je sens aussi des gens qui me disent oui ça m'intéresse peut-être de faire partie aussi de ça qui hésitent voilà donc on a déjà passé le cap décembre je pense qu'il y a un moyen encore d'en rajouter quelques-uns parce que j'ai été voir un petit peu tous les artistes et je me suis dit ah il y en a encore quelques-uns que je pourrais ajouter qui s'attendent ne sont pas au courant du concept c'est aussi pour ça que je voulais que le podcast puisse transmettre un peu les infos et peut-être encourager d'autres à nous rejoindre monsieur le président oui alors c'est très juste ce que tu dis moi alors de façon très sincère je m'attendais même pas à ce qu'on soit sens si vite voilà donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle après comme tu l'as vu il y en a qui ne sont pas encore dedans même des connus ou des moins connus je pense qu'on est passé 85% du métier dedans mais moi je ne suis pas là non plus pour convaincre à tout prix je veux dire que je comprends que certaines personnes se disent je veux rester indépendant certaines questions se disent qu'est-ce qu'il fait avec ça moi après je suis convaincu du truc mais ce serait même anormal qu'on aille tout le monde il n'y a aucune fédération de méritiers ou d'un seul je trouve qu'on est déjà pas mal je crois très honnêtement que ce genre de conversation qu'on a l'AG ou les premiers trucs qu'on va mettre en place va peut-être rassurer les indécis j'ai une boîte de prod donc monter des projets j'ai pas besoin de la fédération pour faire ça le festival c'est indépendant aussi j'ai plusieurs casquettes comme tu le sais mais la casquette fédération je mets vraiment depuis un an au service de dire moi je pense qu'il y a un moment de faire un truc génial je trouve ça excitant faire des ponts avec le Québec après je pense aussi que c'est pas évident parce qu'il y a un site maintenant en ligne qui je pense est franchement bien fait et dans lequel il y a un maximum d'informations après je m'aperçois aussi que certaines personnes qui ne sont pas encore avec nous ne l'ont pas lu puisque les questions qui posent ok mais à un moment donné il faut que tout le monde fasse un effort et donc je suis parfois surpris mais ça c'est pareil honnêtement c'est pas les artistes quand je vois le nombre de gens qui ne lisent pas les dossiers et qu'on envoie toutes personnes confondues voilà c'est la vie moderne et le fait qu'on a trop de trucs que les gens ne lisent pas mais moi j'espère que ce genre de conversation voire même l'Assemblée Générale qu'on va faire lundi où on va un peu discuter on va se revoir moi je ne demande pas mieux de répondre à certaines questions que les gens parfois se posent ou n'osent pas nous poser et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir des gens comme Benoît de Laby ou Sarah qui connaît très très bien de vos secteurs qui eux peuvent aussi répondre à des gens qui n'osent pas m'en parler ou pas et moi les plus connus qui sont dedans à un peu de choses près ils trouvent que mon projet est génial ils soutiennent quand la ville de Bruxelles nous dit ça serait bien d'avoir un tel quand même c'est comme un festival du rire festival du rire on a des têtes d'affiches on a des gens en devenir mais sans les têtes d'affiches ce festival il ne peut pas existir et donc c'est un peu ça la fédération il y a beaucoup de gens connus mais oui mais je dis toujours c'est ce qui fait que justement on est écouté par les politiques parce que tout le monde est pareil ils regardent ce qu'ils connaissent et ils ne connaissent pas ils n'ont pas d'avis mais le but c'est comme un festival c'est-à-dire la fédération a cette tête d'affiches c'est eux qui vont le moins intervenir parce que voilà mais ils soutiennent quand on a besoin de ceux-là mais surtout la nouvelle génération moi je ne demande pas mieux de dire c'est quoi ton problème je dois signer un contrat avec un producteur je trouve très bizarre ce contrat on a un avocat qui est un peu spécialisé là-dedans on ne peut pas offrir tous les services gratuitement mais on lui trouve la bonne personne ah je cherche un régisseur qui ne soit pas nul dans ma région on peut aider c'est tout ça mais ça va se mettre en place nous on lance déjà pas mal de choses comme tu l'as vu par les news etc comme on est très peu pour l'instant c'est difficile de faire plus mais c'est le début d'une aventure pour moi comme on l'a dit toi tu es le président mais je suppose qu'il y a tout un conseil d'administration tu en as parlé il y a Benoît Delaby qui est le trésorier il y a Sarah Vanel qui fait partie de l'organisation mais je ne sais pas quel est son rôle qui est-ce qui compose cet AG alors au début cette fédération a été créée comme tu l'as compris par mon initiative j'ai proposé à quelqu'un qui sera peut-être à l'AG mais il conseille beaucoup de choses j'avais envie au tout début d'avoir quelqu'un qui n'est pas du tout notre métier c'est plusieurs personnes qui m'ont dit c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton secteur mais qui a au hasard mais qui a une expertise et j'ai pensé à quelqu'un qui s'appelle Rodolphe Vaneselbeek qui est dans le conseil d'administration et dans la création et souvent plusieurs personnes m'ont dit c'est Keith Rodolphe parce qu'il n'est nulle part en fait on avait une amie commun c'était Annie Cordy et moi je l'ai souvent vu aux anniversaires d'Annie et évidemment à son DCMC c'est quelqu'un qui est le gars qui gère la fédération de tous les hôtels de Bruxelles si tu imagines le bordel qu'il a pour l'instant avec le Covid qui était fermé lui au départ c'est un ancien directeur d'hôtels tous les hôtels de Bruxelles et des alentours font partie d'une fédération c'est le président de la fédération à temps plein et lui gère je ne te cache pas qu'il a dû gérer des mois très compliqué tout ça et ça veut dire qu'il connaît très bien comment fonctionnent les fédérations il connaît très bien comment fonctionne le politique et comme humainement on s'entendait bien je dis écoute est-ce que ça t'intéresse tu ne devras pas être beaucoup prétant mais pour des trucs stratégiques je te demanderais ton avis il a accepté lui fait partie effectivement de la création pour avoir cet oeil d'ailleurs c'est lui qui m'a fait rencontrer le bourgmestre de Bruxelles très vite pour avoir une possibilité de tourner des capsules avec des humoristes donc c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui est assez efficace et qui me dit tiens tu vas gagner un temps si tu prends tel contact avec cette personne parce que c'est son dossier ça voilà et il adore les artistes il était passionné par le musical etc il n'est pas artiste lui-même mais il aime ça donc je trouvais que c'était intéressant après il y a Benoît Delaby que tu connais lui il avait entendu parler de mon projet il s'est vraiment proposé à faire partie de début de tout ça il a le rôle de trésorier il le fait très très bien il y a Sarah que tu connais que j'ai demandé de l'aide dès le départ parce que je trouvais justement qu'elle avait une relation géniale avec les années avec la nouvelle génération leur première scène avec ce qu'elle fait avec le Mipcho depuis des années je l'ai souvent vu dans l'action discuter etc et je sais qu'elle est passionnée par ça donc je vais demander de me rejoindre et puis ici on ouvre à l'AG à 4 personnes de plus qui peuvent rejoindre le CA puisque le but c'était de créer on ne pouvait pas demander l'avis à 25 pour lancer un truc parce que ça va être infernal donc il y avait les 4 que je viens de citer à la base et à partir de lundi on a proposé d'ailleurs Benoît doit faire le point je crois demain qui se propose de faire partie on va voter du CA puisque nous c'est ce qu'on aimerait c'est pas être on peut pas être 50 sinon c'est infernal mais d'avoir des compétences différentes donc nous je ne sais pas encore les noms maintenant mais ils vont être décidés lundi on ouvre le CA évidemment à d'autres personnes ce n'est pas une dictature tu l'as mentionné juste avant pour promouvoir cette nouvelle fédération vous avez créé le Parlophone est-ce que tu peux expliquer un peu le concept et comment ça se passe alors le Parlophone c'était un projet qu'on a mis en place avant même l'existence de la fédé officielle c'est-à-dire que tu l'as compris le projet a un an en septembre ça devient sérieux on en discute et les projets sont déposés en décembre entre temps moi je parle avec la RTBF et souvent les gens sont touchés par ce projet je trouve ça chouette parce que les gens des RTL m'ont appelé des journalistes m'ont appelé on me disait putain mais c'est génial donc j'étais super content et ils m'ont dit comment est-ce qu'on pourrait t'aider on pourrait peut-être trouver un petit budget pour des trucs vidéo puisqu'on ne peut pas faire en public surtout à cette époque-là et de là on a eu l'idée de proposer quelque chose qui s'appelle le Parlophone c'est de se dire on va tourner un truc ça en public l'idée était ça c'est que les humoristes connus donnent une petite ouverture à des moins connus ou leur coup de coeur et donc on a contacté des gens connus qui avaient envie et qui étaient libres parce que c'est toujours un problème les problèmes d'Ajada sont parfois compliqués et effectivement c'est comme ça qu'on se retrouve avec par exemple Laurence Bibaud qui elle a choisi de dire moi j'aime bien Fanny Ruel je vais en parler Pierre Tenis il y a des gens qu'on connait il s'est dit putain moi j'ai vu un jour Étienne Fer qui fait ta musique j'ai envie de parler de lui Martin a choisi Moumou et Tocard c'est eux qui ont choisi quand j'ai téléphoné à Guilherme Ogui il m'a dit ouais attend parce que il se trouve pas de question je sais pas c'est lui qui m'a dit c'est pas un débutant mais il est au JP il faut qu'on parle de lui donc moi j'étais plutôt à l'aise avec les choix parce que c'était pas une fois de plus à moi de décider on a contacté 10 personnalités connues Vizorek a choisi Cérine Agnari que je connaissais pas du tout et qu'est-ce qu'on a encore eu Virginian qui a parlé de Sarah qu'est-ce qu'on a encore eu nous on a donné un coup de pouce à quelqu'un qui est là depuis 30 ans mais qui est pas connu qui est élastique tu vois mais c'est nous qui l'avons choisi donc voilà ça a été fait comme ça les personnalités connues qu'on a contactées certaines ne pouvaient pas être là on dit ou bien je passe mon tour et ça permettait d'avoir des capsules qui mettaient en avant des têtes un peu connues mais surtout comme tu l'as vu je suppose des extraits qu'on a pris du temps le montage on a pris du temps on s'est pas moqué du truc ça s'est fait comme ça et ça c'est le premier projet fédération qui s'est mis en place la RTBF les met de temps en temps sur typique c'est ce qu'on appelle du comblas parce que c'est un format un peu hybride les réseaux sociaux existent et moi j'ai même un québécois qui m'a dit je connaissais pas cet artiste est-ce que tu peux m'envoyer son sketch shot total ça m'intéresse et c'est ça moi qui va m'amuser donc c'est des petites capsules qui existent qui sont pas d'actualité parce que tu peux les diffuser dans trois mois elles sont toujours d'actualité elles sont je pense plutôt bien foutues et ça c'était le premier projet qu'on a mis en place donc le choix a été fait c'est pas moi qui ai dit aux artistes connus tu vas présenter à tel ou à tel il y en a qui hésitaient et moi j'ai dit par exemple je leur dis il y a ça et que sinon ah oui t'as raison le but c'était vraiment de dire beaucoup de personnes m'ont dit pourquoi moi je suis pas dans le parlophone mais les gars si on est 70 dans la fédé humoriste et qu'on a le budget pour retourner 10 c'est comme Bruxelles les capsules qu'on fait pour Bruxelles c'est la ville de Bruxelles qui veut nous aider avec certains paramètres ça doit parler de Bruxelles et si possible les humoristes doivent être bruxellois évidemment je n'ai pas contacté des liégeois qu'est-ce que je fais pour l'instant c'est que j'ai été rencontrer le bourgmestre de Liège en lui disant dis donc Bruxelles ils nous aident et toi ah oui ça c'est mon rôle de président et donc tant mieux si j'arrive à maintenant développer la même chose à Bruxelles alors t'as des humoristes qui vont te dire oui mais pourquoi tel et tel ça on m'avait prévenu dans toutes les fédérations ça va être compliqué parce que moi je ne demande pas mieux de faire 100 capsules c'est juste qu'à un moment donné les budgets sont petits je veux que tout le monde soit payé et ça c'est mon combat et je tape sur le dès qu'on dit à un humoriste il peut être là mais c'est bien pour sa vivité on n'a pas de budget là je râle donc les parlophones les gens ont été payés les capsules de Bruxelles ont été payées chaque personne est payée et quand on fera un projet My Garden etc c'est payé le but aussi c'est de dire qu'on arrête de prendre les humoristes pour oui mais c'est bien pour te faire connaître ben oui mais je travaille ça c'est compliqué parce que c'est un truc qui existe depuis 30 ans et ça fait partie de mon combat et c'est compliqué mais j'étais même on parlait à Philippot et tout je dis arrête c'est extra payé même peu mais payé et donc voilà on met ça en place j'espère effectivement que le parlophone ou les capsules de Bruxelles peuvent donner naissance à d'autres choses pour faire participer d'autres aussi je trouve que c'est un chouette concept parce qu'on va découvrir de nouveaux talents et comme c'est soutenu par quelqu'un qui a du succès on se dit ah ben je vais aller voir ça soutient et s'il l'encourage c'est qu'il doit être bon je vais aller voir je pense que l'idée est assez simple on n'a pas révolutionné mais je trouve que ça le fait et j'aimerais très honnêtement pouvoir me dire qu'on trouve un financement pour en retourner d'autres mais c'est juste qu'on doit faire gaffe c'est-à-dire que c'est pour ça que je cherche de financement des subsides c'est qu'on ne peut pas dire on va en tourner avec quel argent tu vois c'est juste pas petit donc on essaye et le rôle de Benoît aussi est là-dedans c'est-à-dire on a ça on a des cotisations mais les cotisations ne permettent pas non plus de faire des tonnes de trucs et voilà on essaye de faire ça en toute intelligence mais le parlophone l'idée ou peut-être une idée annexe on aimerait bien en faire d'autres Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un professionnel de l'humour de rejoindre la fédération et est-ce que c'est ouvert à tous les humoristes ? Alors écoute c'est très simple je pense que moi l'autre fois j'ai répondu j'étais plus acquis parce que c'était drôle parce que je réfléchissais réellement en toute sincérité où je lui disais je ne trouve même pas un désavantage alors c'est con parce que si c'est le président qui dit c'est pas crédit mais l'autre fois j'étais en voiture je répondais je ne sais plus à qui je dis en fait je ne trouve pas un désavantage donc je comprends que certaines ne veulent pas mais je n'arrive pas à comprendre le seul désavantage possible je ne le vois pas moi je pense qu'effectivement ça permet si même on occule tout ce que je t'ai déjà dit pour ne pas répéter la même chose sur la mission par rapport au gouvernement au statut à la reconnaissance je trouve que ça combat si on y arrive c'est historique on est le seul pays à l'avoir fait et je serais doublement fier mais en dehors de ça ce qu'on va faire lundi comme toujours t'as une date fixe tout le monde sera pas là enfin peut-être la moitié je ne sais pas mais de refaire puisqu'on va pouvoir se revoir des rassemblements c'est d'échanger simplement quelqu'un tu connais Sarah Grosjean si tu repasses si elle doit faire de la scène ou pas se pose des questions elle me dit mais est-ce que je dois venir à la FED moi j'ai confiance en toi mais comme je ne fais pas vraiment de sexe mais je dis et de nouveau ce n'est pas évident parce que c'est logique on ne peut pas parler à chaque personne longtemps mais ce qu'on fait là est très intéressant parce que moi je dis à Sarah attends attends moi je n'ai jamais conçu cette fédération pour uniquement des gens qui font de la scène ou du stand-up j'avais eu la même question Christophe Bourdon qui écrit de plus en plus pour plein de gens il me dit ah mais c'est bizarre tu m'envoies ça je ne suis pas humoriste mais je dis mais c'est quoi ton métier ben j'ai écrit des trucs drôles t'es humoriste je dis Sarah ce que tu fais dans tes réseaux sociaux c'est pas drôle si et donc moi ce que j'essaye c'est que le vecteur commun de ça soit l'humour moi j'aimerais bien qu'un crawl d'enjoigne des caricaturistes que notre dénominateur commun ce soit l'humour et ce qui va être chouette c'est de pouvoir se dire que des auteurs radiophoniques qui ne font jamais de scène vont rencontrer un gars qui fait de la scène on s'entend bien attends je vais t'écrire un truc ça va être ça la fédération moi je rêve de ça on va commencer des ateliers parce que le mot masterclass me gêne toujours parfois un peu moi je sais que beaucoup de gens ont envie de faire du cinéma j'avais proposé une fois je suis assez copain avec le bonheur mariage qui a déjà fait pas de cinéma je lui ai dit est-ce qu'un jour tu passerais l'après-midi pour me faire plaisir à expliquer certaines mécanismes j'ai envie de demander à certains français qui ont une expérience dans les billets radiophoniques que je connais bien ça vous intéresse de venir parler de ça moi je rêve de ça le Québec par exemple je sais aussi pertinemment bien qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent et qui ne traversent jamais l'Atlantique alors que nous on a des humoristes chez nous qui sont et je comprends un peu en manque de certitude d'écriture j'avais parlé au directeur du Festival du Québec il me dit putain t'as raison on pourrait un jour faire des ateliers il y a je pense honnêtement des centaines d'idées moi j'en ai plein le but c'est que moi je lance le truc parce que c'est important parce que je sais que si j'avais pas été là les politiques m'auraient pas écouté etc mais je veux pas moi passer toutes mes journées et mes nuits dessus et de me rendre compte que dans quelques mois tu as une idée avec un tel et que la fédération peut aider fait le lien c'est ça moi que je veux tu vois mais Sarah par exemple qui se posait des questions là-dessus en disant moi je fais pas de spectacle donc est-ce que j'ai elle m'a écouté elle me dit mais t'as raison en fait oui je m'inscris parce que ça me ferait plaisir de rencontrer un tel t'as raison des auteurs et je lui ai dit je ne vois pas très honnêtement et je me fous moi c'est pas pour avoir un adhérent ou une cotisation de plus j'ai dit je ne vois juste pas un truc négatif à te dire Sarah très honnêtement et peut-être que je réfléchis mal mais je lui dis je ne vois pas donc le fait que tu hésites je le comprends mais je ne vois pas ce que tu perdrais c'est le seul truc tu ne vas faire que gagner des trucs et je le pense vraiment je le pense vraiment et c'est pas dans un but mercantile ni dans le but de dire j'en ai cinq de plus je suis une sorte de je suis convaincu du truc mais je serai encore plus convaincu quand ça prendra forme et que je serai de moins en moins utile et qu'entre eux entre vous vous allez trouver des trucs et oui c'est vrai que je suis un ancien donc je connais beaucoup de gens je connais un peu tout le monde de l'humour c'est mon rôle ça mais moi je ne veux pas commencer à dicter ce que les gens ont dans l'affaire je pense que dans la nouvelle génération c'est pas à toi que je dois le dire il y a plein d'idées et peut-être que certains n'osent pas la mettre en place parce que tout seul c'est compliqué je trouve que c'est compliqué et qu'une fédération même si elle n'est pas là pour financer tous les projets parce que c'est impossible va pouvoir fédérer des idées et que les gens font ce qu'ils veulent avec la preuve qu'ils veulent avec quelqu'un qui dit j'ai pensé à ça mais nous on n'est pas là pour produire chaque truc mais qu'un hôtel produise avec un hôtel je trouve ça très bien tu vois mais c'est qu'il y a un rassemblement d'idées et un rassemblement quand il y a des problèmes et voilà on a quand même 3-4 fois un problème avec un organisateur il y a 5 membres qui ne ment pas il y a un souci qu'est-ce qu'on fait on va juste discuter tu vois voilà on représente 100 personnes écoute il y a un problème il y a 4-5 personnes qui se plaignent de toi qu'est-ce qu'on fait ça va servir que d'aller chacun de son côté dire il paraît que ça ne sert à rien donc il y a plein de choses comme ça et j'oublie sûrement encore beaucoup d'exemples de choses à faire t'as vu je suis convaincu bah oui quel serait l'objectif à terme de cette fédération donc t'as parlé de reconnaissance t'as parlé de subsite est-ce qu'il y a d'autres rêves que tu aurais avec cette fédération moi ce que je voudrais déjà c'est pas arrêt parce que c'est facilement faisable je pense déjà ce qui serait génial de faire c'est une fois par an le gala annuel de la fédération dans un beau lieu mythique un cirque royal un forum un palais des beaux-arts des salles que peut-être beaucoup de nouveaux ne pourraient pas faire c'est mal il y en a très peu avant de le faire et se dire avec des connus des moins connus de créer un super show une fois par an le gala annuel de la fédération où bien sûr on mettra des connus mais pas que et ce sera pourquoi pas tourner des trucs en coulisses tu vois de se dire pourquoi pas le proposer à des chaînes aussi tu vois de se dire voilà il y a une fédération qui existe qui est là allez l'esprit festif une fois par an on fait un truc génial professionnel bien organisé et qui permet de se rassembler après moi je suis assez croyant d'atelier aussi tu vois je voudrais en faire plus peut-être qu'une fois par mois et quelqu'un qui dise moi je comprends rien au droit d'auteur je comprends rien et bien pas de problème on a deux spécialistes qui vont passer l'après-midi pour les membres de la fédé etc c'est pour ça que toutes les cotisations etc c'est logique qu'on en demande un peu en plus légalement on est obligé je ne suis pas un fou de contrat c'est Benoît qui gère ça mais on est obligé mais rien que ça quelqu'un m'avait dit oui mais par exemple quand je paye ces taux de 5 euros qu'est-ce que ça m'amène je dis bah déjà en une fois tu peux les rembourser c'est que quand tu auras un problème juridique la première consultation avec le cabinet est payée par la fédé rien que ça c'est rentabilisé en une prise après évidemment s'il y a un conseil plus approfondi on ne peut pas payer mais il y a plein de trucs comme ça le fait de créer des ateliers si la fédération n'existait pas il y en aurait peut-être mais où avec qui on ne sait pas donc moi rien que ça je pense que très vite on va se rendre compte je ne vois pas le désavantage vraiment je ne vois pas tu l'as mentionné la première AG ce sera lundi prochain donc le lundi 14 juin à l'Atomium quand même vachement classe écoute c'est rigolo en fait l'idée c'est mon problème j'ai beaucoup d'idées donc parfois je ne sais pas les accomplir mais on tournait pour la ville de Bruxelles avec Christophe Bourdon une capsule pour la fédé d'ailleurs à l'Atomium je faisais partie de ces gens qui n'avaient quasiment jamais été je pense et on s'est dit putain franchement ça le fait quand même et puis les gens ils nous avaient accueillis là ils l'avaient ouvert on pouvait filmer plutôt sympa puis évidemment c'est plus fort que moi j'ai des idées et je dis écoutez dans ma vie j'ai un grand principe une question vaut une réponse j'ai toujours éculqué ça une question vaut une réponse un homme fait avancer mais entre les deux c'est dommage je dis voilà on doit faire une AG on peut la faire n'importe où dans une salle mais ce serait cool pour une fédération belge je suis professionnel d'avoir l'emblème et elle m'a dit ah oui mais non voilà on va essayer de voir si c'est possible et ils nous ont donné l'accord et je trouvais ça emblématique alors c'est un peu plus chiant peut-être pour le gars qui vient de Bastogne ou d'Arlon soit mais on se dit c'est pas une fédération bruxellois c'est pas ça que je veux faire je suis l'erviétoir moi à la base mais effectivement se dire tiens c'est rigolo l'Atomium on va pouvoir se rassembler là-bas d'abord je trouvais ça sympathique je trouvais ça beau et je trouvais ça un peu emblématique aussi donc voilà l'idée de faire une AG à l'Atomium c'est pour montrer allez on marque le coup à fond je trouvais que c'était une bonne idée parce que quand on pense à les les icônes de la Belgique on se dit bah oui l'Atomium ou alors on allait aller tout près du Mannequin Beast mais ça se prête moins à une AG alors on allait avoir beaucoup de petits idies d'humoristes qui avaient pissé partout et je me suis dit non j'en connais trop qu'ils vont dégénérer non c'est pourri mais après on pourra trouver une autre idée mais je trouvais ça sympa voilà je pense qu'on est pour l'instant 50 à être présent donc il y en a sûrement à quoi qu'on va venir après voilà il y a des gens Alex me dit moi je suis à Paris c'est comme ça de toute façon une AG c'est impossible d'avoir tout le monde mais il y a des gens qui seront là il y a des gens qui ne se sont plus revus qui m'ont dit depuis un an tu vois rien que ça moi je suis content on va devoir faire un truc protocolaire évidemment parce que ça reste une AG mais très vite ce sera aussi l'occasion de dire bon alors je sais comment on fait il y en a qui se posent des questions on est vraiment là parce que nous on travaille avec une transparence totale et de dire voilà est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça sur ça on sera là pour ça et d'autres qui auront envie de boire un verre avec un copain comique quoi c'est tout et pour retrouver toutes les infos et suivre la fédération pour ceux qui écouteraient ce podcast où est-ce qu'on se rend alors bah écoute nous on a pris du temps à créer le site avec d'ailleurs il faut pouvoir remercier les gens qui nous aident parce qu'on l'oublie trop souvent le site internet a été créé par une société qui s'appelle Globule Bleu je fais pas du tout une pub pour eux mais pour vous expliquer que ce qui est chouette c'est que c'est quelqu'un qui m'a entendu quand j'étais en interview sur la première qui était dans sa voiture qui m'a écrit m'a dit je suis d'origine niégeois je savais pas du tout que ton secteur était à l'abandon comme ça je trouve ça dingue écoute moi j'ai une société qui crée des logos des sites internet si tu veux je t'offre j'ai rencontré je dis c'est génial et le logo que je trouve franchement pas mal le site qui a pris du temps parce que je suis un peu maniaque donc voilà en harmonicié c'est eux qui l'ont conçu de façon très professionnelle et ils ont montré le soutien à la FED ce qui m'a beaucoup touché et ce qui montre aussi que même l'idée dans des entreprises privées à séduire en disant attendez nous on a envie d'aider votre secteur parce que moi j'adore les humoristes je suis triste de ne plus aller au spectacle j'ai une boîte qui marche bien je vous offre mes services c'est génial plus un mec adorable et donc du coup moi je trouve que le site donc www.fbph.be très honnêtement on a pris le temps de le faire il est en ligne ça répond à beaucoup de questions pas toutes on peut pas faire un site d'ailleurs les concepteurs me disaient fais gaffe Vincent tu vas dans quelque chose tu veux mettre beaucoup mais les gens plus maintenant donc j'ai écouté ils m'ont écouté on a trouvé un juste milieu il y a le site qui je trouve explique beaucoup et surtout on peut écrire via le site plusieurs centres de questions une question sur les membres une question sur ce site nous on pense d'ailleurs merci de cette interview on pense qu'on va devoir expliquer nous on est dedans donc parfois on est étonné des questions qu'on nous pose mais on est trop dedans donc c'est légitime quelqu'un n'a pas vu cette info n'a pas été voir du coup nous on dit tout le temps n'hésitez pas je pense que Benoît pour m'aider et Sarah peuvent répondre à beaucoup de choses moi aussi c'est juste que je rame un peu dans le truc mais moi je pense que les prochains mois vont servir aussi à ça à répondre aux questions mais le site est une première étape qui est pas mal parce qu'il y a eu un site provisoire pendant longtemps maintenant il y a le site officiel est là il y a vraiment beaucoup et tant qu'on est dans l'instant en promotion il y a également la dixième édition du festival international du rire de Liège du 16 au 25 octobre est-ce que tu peux déjà annoncer des artistes qui vont y participer ? Oui tout à fait c'est-à-dire que l'année passée comme tu le sais ça a été un peu dur parce qu'on a lancé notre festival de façon réduite parce qu'on n'était pas dupe notre festival c'est 14 salles 40 spectacles donc on avait réduit l'année passée en espérant passer entre les gouttes on n'est pas passé puisqu'on a dû quasi annuler le jour même les trucs du week-end c'était un peu violent du coup on a reporté beaucoup de spectacles qui étaient prévus et qui étaient déjà bien remplis donc je peux déjà t'annoncer qu'il y a le nouveau spectacle de Victor Vincent le tout nouveau spectacle de Baptiste Lecaplan le tout nouveau spectacle d'Arnaud de sa mère Guillaume qui fait son premier forum de Liège sera dans notre festival on lance demain la mise en place du nouveau de Virginie Oc Guillaume Ogui qui fait son premier forum chez nous il y aura aussi le Capucine tu vois la ventrie etc qui est là aussi il y aura le spectacle d'Elastique il y aura une soirée Sabam avec des humoristes de la Sabam il y a Fanny Ruet qui est la comédie en île il y a encore je n'ai pas ça sous les yeux par contre ce sera un peu plus léger que les autres années parce qu'on se méfie un peu mais on va faire aussi des galas télé dont l'ambition et ça c'est important de créer le premier enfin le premier en tout cas on ne l'a pas encore fait au forum de Liège où on fait tous nos shows télé avec plein de caméras on va faire un gala 100% belge la RTBF est très intéressée aussi etc on est sur plusieurs idées pour l'instant c'est demain que je travaille là-dessus on va faire un gala télé avant on appelait ça nouvelle scène donc il y avait des Français des Belges des Suisses cette année avec ce qu'on a vécu on avait envie avec des humoristes belges on va faire un mélange des connus pas connus et là on y pense vraiment c'est quasi sûr ce sera un des gala télé du vous rire et le reste c'est aller sur le site vous rire.be parfois je vais moi-même là-bas quand j'oublie quelqu'un à quelle heure il joue je vais sur le site à l'ancienne je vais beaucoup sur les sites tous les sites seront dans la description de l'épisode comme ça vous pourrez retrouver ça facilement j'ai des petites questions générales pour toi par rapport à l'humour avant de passer au name dropping quelle serait la meilleure salle de Belgique pour faire de l'humour d'une salle qui est mon coup de coeur je me suis rendu compte pendant le festival de Liège que tous les français des plus anciens Pierre-Richard 80 ans aux plus jeunes qui viennent qu'aujourd'hui c'est le trocadéro de Liège j'ai un coup de coeur pour cette salle qui est un théâtre à l'italienne je sais pas si tu vois un petit peu très rouge un théâtre à l'ancienne moi j'aime ça d'un théâtre de 500 places chaque fois qu'on y a joué avec mon frère tu sens une proximité t'as la même chaleur qu'une petite salle mais avec celle plus grande et tu te dis à chaque fois c'est bien et dès qu'on a créé le festival de Liège il y a 10 ans on a reçu tout le monde Eric-Antoine m'a dit à l'époque qu'il faisait des plus petites salles c'est la plus belle date de ma tournée Bouchner m'a dit putain c'est terrible Ken Cojendi m'a dit waouh cette salle et du coup avec des styles à ta vue très différents que je suis en train de te citer et du coup je pense que cette salle a une âme on y croit on n'y croit pas moi j'y crois peu et en tout cas elle te donne quelque chose de terrible avec le mélange de public liégeois qui est rarement très mauvais cette salle a quelque chose et donc un humoriste de stand-up débutant ou une valeur sûre plus âgée du seul en scène je peux te jurer qu'ils vont se retrouver sur la vie de cette salle en tout cas je n'ai jamais senti le contraire et Dieu sait si on en a programmé des spectacles là-bas c'est Kian Cojendi qui dans son épisode disait que c'est Jamel Jamel Debbouze qui lui avait conseillé si t'as besoin de force d'un bon public qui va te renvoyer énormément d'amour va jouer à Liège ben tu vois oui parce que Jamel a été rodé lui dans des très petites salles comme la boucherie etc Jamel a souvent rodé à Liège c'est vrai que nous c'est ce qu'il a fait aussi un coup de bol pour notre festival quand on l'a mûri on l'a mûri deux ans avant de le sortir quand on l'a sorti en 2011 on voulait Liège alors on est originaire de la région de Liège même si on n'est pas Liégeois mais c'est pas que pour ça c'est la seule ville où tu peux faire 14 salles comme on le fait qui vaut 2000 places à 80 à pied tu ne trouves pas ça en Belgique avec le nombre et le public liégeois quand il est généré les Suisses qui viennent pour la première fois jouer en Belgique les Québécois qui viennent pour la première fois et qui sont dans notre festival ils sortent de là c'est génial ils ne rient pas bêtement à tout c'est pas ça que je veux dire mais quand le spectacle leur plaît et tout ils donnent et donc je sais que Jamel et ce n'est pas le seul vient de rodé Stéphane Guillon vient de rodé aussi à Liège mais la salle de Liège ou même de Belgique qui ne m'épate toujours c'est le Trocadéro et toi qu'est-ce que tu aimerais le plus dans le fait de faire de l'humour qu'est-ce que tu aimes le plus ? alors moi ce que j'adore et ça me manque un peu puisqu'on ne fait plus de scène vraiment de pouvoir faire rire les gens c'est con hein c'est un lieu comment dire ça mais mon dieu ça fait quand même bientôt 30 ans que je suis là-dedans je ne me suis jamais lassé de ça mais pas tu sais pas le sentiment de faire rire en disant c'est moi le meilleur ça procure du bonheur aux gens parce que tu le sens et moi ça m'en procure si j'ai fait ce métier c'est parce que j'aimais de faire rire et que j'aimais rire et que j'ai bouffé du Dauphiné j'aime ça même si maintenant comme tu le sais je fais des projets et tout mais j'aime ça je connais ce truc et moi de pouvoir me dire sur scène on dit toujours ce qui est génial c'est le seul métier où quand t'as fini de travailler on t'applaudit c'est vrai que c'est quelque chose que tu veux on vient de vivre des moments tous difficiles et on sait que ça va reprendre on sait que des gens vont encore être là de rire ou même d'être dans une salle où je ris putain c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans cette théorie on en a vraiment besoin maintenant et bien sûr mais qu'est-ce que c'est bon quoi et donc oui moi de pouvoir me dire que je peux participer à ça et de provoquer des rires en plus on a un humour assez familial une burlaine donc nous t'as des grands-parents des enfants des petits-enfants qui viennent moi je me suis jamais assez de ça c'est de voir les différences d'âge dans notre public tu vois ça c'est chou de voir une petite fille rire à côté de son grand-père très honnêtement c'est les plus belles images que j'ai de mon métier et qu'est-ce que tu aimerais le moins dans le fait de faire de l'humour ? je me rends compte effectivement qu'il y a un processus c'est paradoxal c'est confus ce que j'essaye de dire c'est parce que j'essaye de rassembler mes pensées au début de l'interview je te disais que la différence entre le début de nos carrières et maintenant c'est l'associance qui a disparu alors c'est très particulier parce que moi j'ai une vénération pour l'associance que je suis fasciné par les films dont j'étais parlé de Bourguide de Finest je trouve qu'il y a même s'il y a un travail derrière t'as l'associance qui est là je suis fasciné par ça ça n'est plus le cas maintenant en moins et je pense que directement je participe à ça où de créer une fédération c'est pas de l'associance c'est des tracas c'est de parler c'est de convaincre que j'avais trouvé des ministres que au départ j'avais jamais trouvé de ministre de ma vie j'en avais pas besoin je m'en foutais et je trouve que là c'est compliqué parce que je crée un projet qui parle d'humour et il n'y a pas d'associance ça c'est le côté que j'aime le moins après c'est personne ne m'a obligé à faire ça je pense honnêtement que ça vaut le coup je suis même persuadé qu'on s'en rendra compte de plus en plus mais ça c'est le côté au bout du compte bizarre parce qu'on ne m'a pas obligé plusieurs personnes m'ont dit tu sais pas dans quoi tu te mets les pieds maintenant je le sais j'irai au bout parce que je joue au bout de tout ce que je fais mais je n'ai pas d'associance ça ça me manque c'est à dire que je travaille pour un secteur d'humoriste où il y a 100 membres mais je travaille dans peu d'associance c'est soit il faut que ce soit prêt soit de répondre à certaines personnes qui te demandent un peu ce que vous faites exactement soit d'aller convaincre des politiques il y a zéro associance là-dedans ça c'est le côté le plus difficile je trouve et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter toi personnellement mais aussi à la fédération pour l'avenir alors moi personnellement qu'avec mon frère on va se relancer sur scène on va bientôt être sur nos 30 ans de carrière moi je voudrais bien qu'on me souhaite qu'on soit encore là pour un jour fêter nos 50 ans de carrière on a la chance de faire un métier où la retraite n'est pas officielle j'ai eu cette chance de côtoyer de très 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 des gens comme Galabru comme Raymond De Vos etc de très près et c'est des gens qui ont joué jusqu'à ce qu'ils décèdent malheureusement et moi c'est tout le mal qu'on me souhaite avec mon frère on a envie de jouer on me dit tout le temps tiens tu te lances avec la production tu vas peut-être arrêter la scène je dis non je ne veux plus tourner comme on l'a tourné parce qu'on a beaucoup tourné avec mon frère dans les années des huiles mais vraiment énormément c'était très fatigant je ne cherche plus à faire ça mais de jouer oui je ne veux pas arrêter donc ça voilà de continuer quand même notre petit parcours et bien on te le souhaite et pour la fédération je voudrais que quelque part on se dise que dans deux ans putain il a eu raison parce que non seulement on a aidé ce qui est une merde on a écouté ah mais grâce à ça j'ai rencontré un tel c'est surtout ça qui va me fasciner mais grâce à la fédé j'ai rencontré un tel on a développé l'idée plutôt que d'être dans mon coin avec mon co-auteur on a fait une séance de travail à 10 et de là à émerger des idées et c'est la fédé qui a répondu à ça et puis de me dire que dans deux ans oui je serai peut-être sur président mais qu'il y aura le conseil d'administration des équipes qui ne prendront pas le relais mais que je ne dois plus m'impliquer non pas que je ne veux pas mais ce n'est pas le but je ne veux pas moi être au courant de tout ce qui se passe j'ai aussi mes ambitions personnelles j'ai envie de faire un petit court-métrage j'ai envie de m'amuser aussi en tant qu'artiste donc je veux aussi que la fédération existe trouve des moyens pour se dire qu'on a suffisamment un peu de sous pour engager une secrétaire qui va pouvoir répondre aussi à des trucs parce que je te dis depuis 13 mois on est quand même bénévole à 100% là-dedans n'importe quelle fédération a quelqu'un d'employé donc le but de créer un peu de subsides c'est aussi ça de voir se dire tiens les gens ont des réponses régulières on mettra des projets et de se dire allez les gars on fait une assemblée générale on est de plus en plus nombreux et la fédération a participé à telle émulsion d'idées ouais ouais c'est ça c'est ça qui m'amuse dans ce podcast ce que je fais toujours pour terminer mes interviews c'est que je passe toujours à l'interview name dropping donc je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste tu dois te limiter à chaque fois à une personne donc ça peut être un homme, une femme québécois, français, allemand ce que tu veux mais tu dois à chaque fois te limiter à une seule personne et c'est ça qui est dur l'humoriste que tu as rencontré qui est le plus sympa Laurent Gérard je développe ou pas ? tu peux le développer si tu veux écoute c'est très difficile parce qu'il y a vraiment plein contrairement à ce qu'on croit je pense que 90% sont très de la femme et Laurent Gérard pourquoi est-ce que je pense à lui c'est que c'est une très très grosse vedette depuis le début je l'ai toujours trouvé tellement adorable même quand il cartonait au plus haut niveau voilà parce que tu m'as dit qu'il y a ma cœur donc c'est lui qui me vient en tête l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus ? de funètre c'est pas un humoriste je sais pas si on peut le qualifier d'humoriste mais en tout cas il fait rire moi je suis dingue de Bourville c'est pour ça que j'ai fait des spectacles hommages mais je sais que celui qui m'a le plus aspiré dans mon jeu et dont je ne peux jamais me lasser de voir ces trucs c'est de finance c'est un génie pour moi c'est un vrai génie l'humoriste qui pour toi écrit le mieux ? oh putain Gaspard Proust t'as quand même alors je suis fou de burlesque mais j'avoue que comme je connais moins bien ce genre d'écriture parce que c'est opposé à mon humour en tout cas son premier spectacle je me suis dit putain il bouge pas d'un millimètre tout est basé sur ce qu'il a écrit c'est frustrant de Nancy Take-A mais je joue le jeu c'est bien merci l'humoriste qui pour toi joue le mieux ? ça va te surprendre mais oui c'est un humoriste c'est Mr Bean je trouve que Mr Bean qu'on aime ou qu'on n'aime pas je comprends pas mais moi j'ai vu tu as compris j'aime bien c'est tellement énorme ce qu'il fait passer et c'est tellement juste que pour moi c'est terrible mais il a fait de la scène aussi hein Roman Alkinson ouais son seul en scène il faut un jour que tu le vois moi j'ai une vieille VHS de ça ah je l'ai vu oui il faut tu l'as vu ah oui oui c'est terrible mais il est fort c'est pour ça que je dis dans le jeu putain ouais 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 non 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 c'est redoutable pour moi c'est un martiaire ce type là oui donc oui je le cite volontiers parce que même si on connait ses capsules ou si on parle de son spectacle parce que tout le monde ne l'a pas vu moi je trouve ça génial même si c'est un peu à la ancienne et tout il est d'une justesse d'une justesse terrible pour ceux qui aiment sur Youtube vous avez le sketch de Toby quand il fait le diable et le sketch de l'homme invisible aussi qu'il faut voir sur Youtube c'est exceptionnel c'est formidable ouais ouais non c'est un homme de scène avant tout et on a tous des leçons à apprendre de lui un humoriste qui t'a surpris dernièrement positivement putain bah écoute je sais pas pourquoi je pense à lui mais je le connaissais pas du tout parce qu'il est vraiment jeune c'est Nikos il a participé à un tournage avec nous il n'y a pas de raison que je te dise qu'il m'a surpris mais moi je connaissais j'avais vu quelques petits passages de lui je lui ai demandé de participer à un truc et tout j'ai trouvé le garçon timide charmant enfin voilà c'est la nouvelle génération je pourrais être son père il est toujours aux études il fait du stand-up il est passionné par Guillem Oguiz et tout donc c'est pas c'est pas mes ADN à moins comme tu l'as compris moi j'ai du burlet c'est un peu la génération mais je suis très ouvert tu vois à ça et donc je trouve tu vois j'étais au contact d'un gars qui pourrait être mon fils je trouve rassurant la façon dont humainement il était et tout sur la nouvelle génération voilà c'est parce que j'ai sûrement plein d'exemples mais il en faut un donc c'est le dernier qui me vient en tête très bon exemple et maintenant si tu as trouvé cet exercice difficile tu vas trouver le prochain encore plus dur parce que je vais te demander de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène comme c'est un épisode spécial sur la fédération je n'ai choisi que des artistes qui en font partie c'est dégueulasse tout à fait entre je dois dire mon préféré celui qui te fait le plus rire sur scène le plus rire alors je le mentionne à chaque épisode mais bien sûr tous les artistes que je vais citer ne sont que des gens qui ont plein de talents le but c'est seulement de voir qu'est-ce qui te fait le plus rire toi personnellement qu'est-ce qui te touche le plus mais l'autre est certainement très bon bien sûr c'est la vie de Vincent Cunard et sur ses envies privées voilà tout à fait ok je me concentre entre Bruno Coppens et Bruno Taloch ah les salauds écoute ce sera sincère Bruno Taloch comme tu te doutes j'ai beaucoup de respect pour Bruno Coppens mais je viens vraiment du burlesque donc moi moi ce que j'aime c'est de voir mon frère qui a sa bête tête quand je fais des conneries qu'il me regarde je ne me suis jamais laissé je ne me lasse pas de voir quand je fais des trucs énormes puisque dans le duo c'est moi moi qui suis le rôle du gros co et du coup quand je fais des trucs énormes en approche de voir la tête de mon frère navré ne me lasse pas donc oui j'avoue que je suis client entre Alex Vizorek et Guillermo Guise je vais peut-être rire plus à Guillermo Guise en rire vocal ou etc ou en surprise alors je ne suis vraiment pas de la génération stand-up moi comme tu le sais mais je me laisse surprendre je ris plus et par contre on ne va pas développer de choses sur Alex où j'ai vu plusieurs fois son spectacle chaque fois ça m'intéresse tu vois ce que je veux dire mais si c'est sur le rire rire c'est plus guère entre Benoît Delaby et Richard Ruben oh le salaud Benoît Delaby et Richard Ruben Benoît je n'ai vu qu'un spectacle c'est la drague pour les nuls mais j'ai vraiment bien ri et si on parle puisque ta question est très importante c'est rire je ris plus à Benoît Delaby même si je suis toujours sur le cul de la performance de Richard qui depuis 30 ans me scotch en performance vocale et tout mais là tu parles de rire et le rire c'est plus de Benoît ouais Benoît mais d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller écouter le troisième épisode avec Benoît Delaby pour le découvrir il vaut le détour entre Freddy to go et Cody ah wow écoute ça c'est dur parce que les deux me font rire les deux me font rire vraiment sur la diversité Cody Cody me surprend vraiment à chaque fois dans ses personnages je ne sais pas mais non chaque fois je dis mais non ils n'ont pas trouvé ça quand même après donc c'est une performance qui me fait rire même si Freddy to go il le sait j'ai toujours considéré comme une sorte de Jacques Tati moderne donc c'est un très grand compliment mais oui oui je pense qu'en nombre de rires de surprises c'est Cody entre Farah et Fanny Ruet je crois qu'en rire ce sera Fanny Ruet mais j'ai beaucoup vu Farah dans notre festival donc c'est peut-être aussi ça mais je me rappelle j'ai été surpris deux trois fois de 20 de Fanny Ruet c'est dur hein de choisir et s'il y a des gens qui quittent la fédération à cause de toi ils ont déjà payé c'est bon entre PE et Funky Fab alors PE parce que vraiment vraiment je l'ai vu beaucoup sur scène et quand il part même en impro alors qu'est-ce qu'il a écrit est déjà bien quand il part en impro qu'il en forme c'est redoutable ouais PE je dirais entre Étienne Serc et Pablo Andres entre Étienne Serc et Pablo Andres c'est deux styles très très différents mon Dieu ouais c'est deux styles qui n'ont rien à voir donc c'est compliqué c'est un avis personnel je dirais quand même que ouais Pablo Pablo peut plus me provoquer du rire et entre Zidani et Manon Lepomme ça c'est compliqué alors non il y a une origine qui fait que je vais accrocher encore plus à Manon Lepomme parce qu'on a le côté liégeois qui nous rejoint et elle en joue à 1000% donc effectivement Manon ouais j'ai la pression de rire avec mes copains tu vois donc Manon en sachant que Zidani très 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 fan de sa carrière de son niveau d'écriture etc mais le puisque ta question à chaque fois sur le rire effectivement Manon va me cueillir avec sa force liégeois et je termine toujours avec la même question c'est qui est-ce que toi tu aimerais que j'invite dans le prochain épisode donc dans les épisodes je reviens sur le parcours d'un humoriste sur toute sa carrière qui est-ce que tu voudrais que j'invite un belge ou français ce que tu veux québécois suisse je trouve que je sais pas c'est compliqué j'en ai tellement plein je sais pas pourquoi je pense à lui je n'ai aucune raison ni à Paris mais je me dis qu'un gars qui est très intéressant et qui a maintenant une sacrée carrière à lui c'est Michel Bouchemin je sais pas pourquoi je pense à lui je ne sais pas de dire il a son nom alors je le connais très bien mais je me dis je sais pas moi je suis fasciné par la vie des gens et donc c'est comme quand j'ai déjà adoré écouter les personnes âgées mais c'est vrai je suis fasciné par les gens qui ont déjà une longue vie et une carrière et donc lui je trouve il a réussi tellement de choses dans l'humour et dans la société je sais pas après pourquoi est-ce que je dis ce nom là parce que tu m'as demandé un nom mais peut-être que demain je vais me dire pourquoi je lui ai dit mais voilà ça va j'en prends note merci beaucoup parce que j'ai pu poser toutes mes questions et j'espère y avoir répondu avec la rigueur d'un président mais tout à fait monsieur le président merci beaucoup voilà merci d'avoir écouté Humeur humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez suivant il sera mieux bisous merci Sous-titrage ST' 501